Musique de générique 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 tir mais c'était bien mal embarqué si c'était un tir bon on va tenter de se concentrer de jouer can, de jouer pose on va presque poser la manette pour jouer et on a trouvé l'overreach dans une belle profondeur c'était pas mal il manquait juste un tout petit peu de précision mais c'était pas mal on m'a dit qu'il fallait que je tire plus de loin encore une fois on l'a encore dit on le dit souvent, beaucoup de gens disent souvent même à d'autres youtubeurs, pas qu'à moi qu'il faut plus tirer de loin mais les enfants, j'ai une équipe assez faible déjà que c'est pas facile avec des grands joueurs c'est pas du tout comme ça que je la voulais la profondeur mais c'est pas grave ça aurait pu bien marcher si c'était exécuté comme je la voulais voilà avec des joueurs faibles comme je les ai c'est un peu compliqué quand même de taper des belles frappes de loin bien comme il faut toutes belles, toutes mignonnes parce que c'est sûr que c'est bon c'est bien marqué les buts de loin sont très souvent les plus beaux mais non j'ai trop poussé mon ballon c'est trop con j'aurais pas dû accélérer comme ça ah c'est corner ah d'accord j'aurais dû sortir de but parce qu'il me semble l'avoir retouché au dernier la tête peut-être on plaint dans le garde c'est pas mal c'était cadré c'était cadré on va pas trop se plaindre de toute façon on s'en contre-fout de ce match de merde on est pas là non plus comme d'habitude on est pas là pour sous-jouer nos matchs non plus on va peut-être pas déconner non plus la frappe ma foi des fois on s'emmerde mais ça sert à rien autant jouer simple finalement il a un petit problème avec son torse sinon il bombe le torse de manière très étrange des fois des fois on s'embête à faire du jeu mais finalement parfois une bonne petite frappe ça passe tout seul tu sais pas comment ça passe mais ça passe tout seul je sais même pas comment il détaille me la mettre celui-là il y a un petit peu de brouillard sur le stade ouais putain wielding tu sais marquer des trucs comme ça et c'est maintenant que tu me le dis au bout de 3 saisons non il a déjà marqué des buts faut pas déconner c'est un des originaux de l'équipe wielding on est quelques-uns originaux de l'équipe qui sont bons qui sont quand même pas mal il y en a quand même pas mal dans cette équipe de bons joueurs de base des joueurs que j'ai encore donc si je les ai encore c'est qu'ils sont pas très mauvais allez wielding wielding le doublé non ça aurait été pas mal ça aurait été pas mal je lui aurais demandé oula il faut mettre un peu plus de physique woods un peu plus de physique woods ça c'était c'était sale ça c'était censé être une passe c'était très sale allez on va revenir la passe aussi elle était pas terrible Mehdi Zephan sur le côté putain un attentat sur woods le pire attentat petite profondeur garçon on me tape pas une course de 15 mètres ah dommage il va me taper une sale passe improbable ouais ça c'est le genre de sale passe improbable bien joué très très bon retour d'Abdoula la passe un petit peu trop courte allez woods 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 dans l'axe woods la frappe de woods c'est le but c'était bien joué ça c'est parce qu'il est roux on a l'habitude de celle vieille van oui ça c'est parce qu'il est roux c'est bien joué mon garçon c'est bien joué voilà le jeu était bien le jeu était bien il était bien posé et ça fait 2-0 voilà il était seul face au gardien et c'est son deuxième but en coupe on coupe ça fait plaisir garçon allez on va continuer à pousser un petit peu c'est bientôt la mi-temps voilà il fallait s'uffiler de le dire monsieur de l'arbitre il m'écoute bon ben on mène dans ce match le match de la coupe qui ne vaut rien mais qu'on joue quand même parce que c'est rigolo c'est vrai c'est vraiment c'est vraiment dommage que cette coupe elle vale si peu d'argent en fait ah dommage 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 qu'il l'ait pas pris dommage qu'il l'ait pas pris woods parce que là il était en train de me faire un bon appel en plus là il m'a fait un appel plutôt sympatoche j'ai bien aimé son appel oula par contre il n'y a personne d'accord oh j'ai pas fait faute non mais monsieur l'arbitre c'est honteux c'est honteux monsieur l'arbitre il n'y a pas faute il y a juste contact face à face tu sais il n'y a même pas coup d'épaule il n'y a même pas coup de pierre rien du tout ils ont juste voulu faire un petit bisou c'est bien ça c'est bien dégagé non c'est pas par là je l'avoue Wilding ça y est tu me fais du caca allez il est partout lui il était de de l'autre côté tout à l'heure bon c'est vrai que c'est pas grave c'est des trucs comme ça c'est pas trop inquiétant Woods c'est sympa des appels mais faut pas déconner non plus c'est bien de faire des appels mais à outrance quand même se calmer un petit moment quand même laisser les gens avancer c'était bien joué Zephans belle défense dommage merde comment il m'a mindé comment il m'a mindé le garçon encore une fois ça c'est bien ressorti encore une fois allez on part je sais que t'es pas très très rapide mon pauvre garçon allez Katone le dieu Katone Katone le dieu on l'a vu Wilding oh non Wilding t'avais commencé à me faire un bon appel mais après ton appel il s'est totalement il est totalement tombé pour parler poliment non c'était pas pour lui c'était pas pour lui c'était pour c'était pour pour le dieu Katone qui était là c'est quoi cette sale passe c'est quoi ce contre ultra favorable elle est directement gardien voilà on relance on les laisse même pas espérer un petit peu mal faite ta passe voilà celle là aussi elle est pas terrible ce vieux but de salaud ce vieux but de salaud en plus il est passé il était tellement mal fait dans la construction il était tellement mal fait il est passé en plus ce vieux but de rat et c'est le doublé Wilding ce vieux but de rat hop là hop il est tout seul et hop là la vieille passe Wilding le doublé on va faire des petits changements Vidal Perrault Van Beck va rentrer Banks va rentrer Banks ? non pas Banks Pinaisla va rentrer parce que Loverage qui ne m'a pas donné entière satisfaction occultiste peut-être non Pinaisla allez Pinaisla t'entends le Pinaisla et Isla le Pina ou Isla Pala et Banks un petit Banks où est-ce qu'on pourrait le mettre Banks ? à la place de Woods qui s'est un peu fatigué ouais Banks un petit peu plus physique un petit peu moins un petit peu meilleur au niveau des tirs mais un petit peu moins rapide il est pas mal quand même Banks par contre il ne progresse pas Pinaisla ça fait qu'une demi-saison qu'on a mais bon il progresse quand même pas beaucoup putain cette récupération d'Azog m'a tellement fait rêver il est pas mal aussi Azog c'est vrai que il a un petit peu une sale tête dans le jeu mais il est pas mal oulala regardez-moi ça on dirait que je suis en ultra-off oh putain celle-là oh tout moi je ne pense pas parce que oh putain celle-là était tellement bien trouvée il était totalement seul c'est dommage c'est dommage parce que il était tout seul je me demande encore comment l'a passé elle est passée ça c'était un petit une petite offrande aux gardiens on aime bien faire ça à 3-0 on peut bien faire des petits cadeaux aux gardiens on n'est pas des on n'est pas trop trop des crevards ressort de temps orge au garçon oh pas sûr à l'arbitre je suis sûr qu'il y a une faute bien joué Wilding quel bon retour oh non Zephan quoi comment t'as trop déconné d'accord il se passe des choses bizarres en fait il se passe des choses bizarres oh non un rouge un rouge non c'est pas de l'abus ça c'est pas de l'abus non c'est de l'abus non 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 là franchement c'est de l'abus bon d'accord il est un petit peu tombé violemment mais quand même tu mets pas un seul jaune de la partie tu vas pas mettre un rouge sur un truc comme ça pas déconner M. l'arbitre M. l'arbitre il s'enflamme 90ème minute M. l'arbitre il sent un rouge comme ça je crois que c'est la fête M. l'arbitre bien joué c'est bien défendu c'est très très bien défendu allez qu'est-ce que t'attends Pinaise là allez oh non c'était pour lui c'était pour il est hors jeu c'est con c'est trop trop con c'est trop trop con ça aurait fait un sale 4-0 bon c'est un 3-0 ça suffira je la voulais directement pour Banks en fait au début c'est pour ça ouais j'ai même pas fait gaffe qu'il était hors jeu il était content mais pour rien il a presque fait une bonne rentrée il a marqué un demi-but qui compte pas et c'est fini victoire 3-0 une victoire quand même assez facile ils m'ont pas semblé ils m'ont bizarrement pas semblé très méchant je ne sais pas s'en titrer il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu ouh là Arsenal qui sort Manchester City c'était le match du gros là ça va c'est carrément jouable la coupe c'est carrément jouable à part Arsenal et Newcastle après c'est jouable le joueur du Fenerbahce il a un énorme potentiel on va l'ajouter à la liste et on va aller l'observer parce que c'est toujours intéressant dotation compétition de 10 000 ça valait le coup du nom wielding ouais bon c'est pas grave il va pas jouer le prochain match donc du coup c'est bon on s'en fout c'est pas gênant allez on va regarder un tout petit peu je sais pas si au niveau de la liste j'avais une belle petite liste de joueurs intéressants lui il est pas mal quand même lui il est toujours en mission sur cette carrière là les joueurs générés par le jeu ils sont vraiment excellents il y a vraiment des grosses grosses perles je l'avais suivi ouais il a pas des grosses stats et lui ouais lui il est déjà en mission après j'avais pas d'autres joueurs générés c'est toujours intéressant de regarder les joueurs qui sont générés par le jeu parce que c'est de l'inconnu c'est bien l'inconnu aussi mais j'ai des joueurs totalement hors de prix dans ma liste bon bon ben on va continuer donc match contre Fulham en championnat on va jouer avec l'équipe A oh ils ont des maillots sympas Fulham ils ont des maillots sympas allez on va jouer avec l'équipe 1 avec cette composition d'équipe qui me paraît très très bien Banks, Zampa on va mettre un petit Azug sur le banc Van Beek, Woods le Woods est fatigué on va mettre un Zampa sur le banc le mec il change on va mettre un Cultist sur le banc et il faudra qu'on refasse jouer Williams bon non on le fera pas jouer on le vendra on le vendra comme ça au moins et on a Blackail qui est arrivé à 70 il était pas à 70 ça me semble et Gail qui a tiens les 67 c'est bien ça serait bien que son son équipier de l'autre côté il fasse la même chose qu'il arrive à 67 ça serait sympathique ça nous aiderait à tous oh monsieur l'arbitre il a voulu me faire un tackle par derrière très assassin même pas même pas je relève quoi Ross McCormack allez oh la petite talonnade quoi talonnade en travers quoi le mec le mec il balance des trucs comme ça hop là comment je l'ai poussé avec quoi c'est moi qui fais faute oui non mais là c'est moi qui fais faute j'avoue j'avoue mais bon pour une fois que Akpon il fait preuve de physique on va pas non plus engueuler moi je l'encourage à continuer sur cette voie là quand même bon une fois que le mec il me montre un petit peu son physique qu'il se fait pas pousser par n'importe qui hop là oh monsieur l'arbitre et là il y a pas faute là tu peux y aller que là tu vas pas me siffler une faute c'est très très bien récupéré au niveau des récupérations sur cet épisode on est quand même pas trop trop mal non c'était pas pour lui c'était pas pour lui qu'est-ce que tu vas me chercher lui c'était pour peler c'est un peu trop long ça c'était pour peler directement ça aurait été tellement bien parce que je l'ai vu partir allez Alvarez bien joué Alvarez bonne récup Alvarez ah dommage elle est un petit peu trop longue et celle que il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux avec le défenseur mais bon c'était intéressant c'était quand même intéressant d'accord le mec il a voulu me faire son son petit truc là son petit passement de jambe je sais pas quoi d'accord comment c'est un avantage monsieur l'arbitre il donne un avantage qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait j'ai même pas touché le gars j'ai même pas touché le gars on a failli prendre un but c'était pas loin j'ai même pas touché le gars et de suite l'arbitre il met un avantage non mais il faut faut se calmer un peu monsieur l'arbitre j'ai absolument rien fait moi j'ai à peine touché ton joueur non c'est pas pour là que je vais voler c'est pas grave non c'est quoi ça te passe putain les gars vous abusez quand je vous demande des profondeurs ça veut pas dire que je veux en tout cas Fulham c'est une bonne équipe je sais pas comment ils sont classés d'ailleurs j'ai même pas regardé mais ils doivent être plutôt bien classés c'est quand même une bonne équipe j'aimerais bien une remontée de balle un peu plus intéressante oulala c'est le queue c'est le queue c'est le queue c'est le queue pas très rapide dans sa conduite de balle pauvre garçon allez Gay on va étirer un peu ce bloc défensif la frappe c'était bien joué c'était bien joué la frappe à l'entrée de surface elle était bien donnée et il a pu frapper totalement libre de tout marquage oula c'est pas du tout pour là que je la voulais c'était pour Palacios allez Gale pour Gale fais pas attention le centre non le centre était pas assez beau non c'était pas pour lui j'aurais peut-être dû tirer mais il y avait trop de joueurs en face de moi pour que je puisse tirer d'accord d'accord t'es comme ça toi t'es un espèce de voyou toi non c'est simple t'es un petit peu en voyou la passe c'était pas du tout pour là garçon c'est pour devant je t'explique devant c'est devant derrière c'est derrière c'est pas du tout la même chose en fait non Ackpon Ackpon tu m'as fait du caca oh c'est l'arbitre pénalty pénalty non mais je suis totalement d'accord avec cette décision arbitrale carton c'est l'arbitre carton carton voilà carton c'est l'arbitre voilà tu sages monsieur l'arbitre tu sages non mais totalement totalement carton totalement mérité non totalement mérité monsieur Foulab totalement sinon Ackpon voilà c'est quand tu veux garçon allez on va tirer on s'en fout que tu te prépares mentalement et psychologiquement sans contrebalance allez on va taper par là par là par là et ça passe j'ai eu peur j'ai eu peur parce que le gardien est plongé du bon côté mais c'est passé donc ça fait un 0 contre Foulam sur pénalty aucune gloire aucun prestige mais bon s'il aurait tiré peut-être qu'il aurait pu marquer s'il n'aurait pas été gêné par ce tac-là assassin et bon on ne le saura jamais malheureusement il est à 100% de passe il n'a pas chié une seule passe il a passé combien de fois deux fois c'est sûr que c'est plus facile quand tu passes moins souvent qu'est-ce qu'ils ont mes joueurs ils sont costauds aujourd'hui je trouve qu'ils sont très résistants physiquement ils ne se font pas violenter comme d'habitude parce que d'habitude ils se font toujours violenter comme là par exemple là par exemple tu ne peux pas te faire violenter comme ça même pas tu peux te faire violenter comme ça même pas en rêve allez Pelé Pelé tu vas couvrir l'aile non monsieur l'arbitre tu ne peux pas mettre une faute là-dessus c'est lui qui vient me foncer dessus ce n'est pas ma faute à moi il fait sa roulette et il me fonce dedans et c'est moi c'est moi qui fais la faute moi je n'y peux rien s'il me rentre dedans c'est l'arbitre bon allez ça se passe bien de tir de cadré de but enfin de but dans un seul ça serait bien mais non allez bien joué ça putain mais c'est quoi ils sont monstrueux la récup mes joueurs Gaël j'aurais bien voulu que tu montes mais j'ai attendu j'ai attendu patiemment un appel ma patience ça délimite quand même c'est le cul tu sais que tu es un attaquant tu sais que tu ne dois pas rester là oh c'est pas une petite sale faute pourquoi c'est Bigri qui récupère le ballon il est où Alvarez d'accord il est là il s'amuse sur les côtés il fait mumuse et du coup il n'y a plus personne du coup il n'y a plus personne bien joué Grimana qui a remonté tout le terrain sur l'orbitre ça va avoir un bon petit carton ça ils ont intérêt à lui mettre un carton sinon je je démissionne par contre il n'y a plus aucun espace ils ont fermé la maison Fulham c'est attention on ne passe plus par ici ou là peut-être un petit appel un petit appel peut-être Bigri une bonne petite frappe on a tourné l'ouverture et l'ouverture s'est présentée par le milieu défensif de Shrewsbury sur cette magnifique passe de Davies seule queue et cette frappe plein centre mais le gardien qui esquive le ballon il n'a pas compris qu'il fallait les arrêter il ne fallait pas les éviter il faut les arrêter bon ça fait 2-0 et ça ça fait plaisir bon on va continuer notre petit bonhomme de chemin on va tenter d'aller mettre le troisième en espérant que monsieur Fulham ne fasse pas un petit retour ouais dommage dommage parce que Palacios j'ai bien aimé ta reprise de balle j'ai bien aimé aussi ton saut dans le vide il était tellement épique oh là là cette défense mais cette récupération monstrueuse qu'est-ce que vous avez les gars aujourd'hui quoi oh non ça c'était mal donné ça c'est le queue il faudra peut-être arrêter de se foutre de ma gueule c'est Akpong que tu as devant c'est pas Villalba pas aussi vite d'accord ça va c'est ça qu'on doit affronter en face ça va au niveau des des frappes c'est moyennement dangereux d'accord je pensais qu'il allait me faire un bel appel tu sais comme il fallait tout mignon mais en fait non il n'a pas cherché à me faire un appel tranquille gardien tranquille allez on envoie par dessus non par dessus par dessus c'était pas là que je la voulais je la voulais en plein milieu en fait ça sent la repasse plein axe ça sent l'égalisation bien joué Gerberg Gerberg Scherberg et on relance non 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 c'était mal donné ça c'était mal donné il faut être un peu il faut être un peu plus dans le mouvement comment il s'appelle Alvales Alvales mon petit Alvarez Alvarune oh il n'y a pas faute oh monsieur l'arbitre t'es sévère je sais tu m'as mis un pénalty tu m'as accordé un pénalty on peut pas te dire vraiment que t'es sévère mais quand même un petit peu Zampa qui va jouer à la place de Pelé et Pina Isla peut-être à la place de Shilker à la place de Shilker Shilker il est pas mal c'est quand même dur d'en faire un bon buteur il est slow et en plus il rate en plus il tire totalement à côté alors qu'il est devant non non je vais pas faire la passe à lui je vais faire la passe à mon copain là-bas vas-y va t'en dégage allez Gail ah mais c'est vrai qu'il ploue peut-être de ça aussi mais ça change pas grand chose ouh cet appel cet appel sublime Pina Isla qui s'avance Pina Isla non 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 comment tu peux me la rater Pina Isla t'as tout t'as tout dans l'action t'as tout tu t'es bien retourné en plus tu t'es superbement retourné ouh second poteau c'était pas mal ça sauf qu'au second poteau il s'est pas réveillé le pauvre Pina Isla il avait pas compris que c'était à lui quand je voulais passer le ballon du coup il s'est pas avancé il est tombé tout seul je veux qu'il allait revenir à la faute non 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 il est tombé tout seul je l'ai aidé un tout petit peu c'est bon on a le droit mon 4 tirs et 2 buts c'est pas mal c'est pas mal suspension purgé ça fait plaisir rapport sur finale de qui c'est qui Mathias ah oui c'est celui qui est Mathias il est quand même pas mal le parisier il est quand même pas mal on se est sûr parce que je sais pas il a des stats vachement bonnes pour être à 69 de général il est très intéressant ce garçon dommage que je n'ai pas de dune 71 il est pas mal aussi 1 million 2 il va être à peu près la même valeur que ça 71 aussi ma fourmi 61 pas énorme énorme 60 pas énorme énorme même si 60 c'est pas non plus c'est pas non plus totalement voilà il faut pas dénigrer ce que c'est on va l'observer lui même si j'ai pas grand chose à m'espérer et après c'est que des joueurs on va observer le lanceau après c'est que des normaux lui il a déjà bon on a quand même on a quand même un million on a quand même un million il y a quand même moyen d'acheter quelqu'un en mercato quelqu'un qu'est-ce qu'on devait acheter si on l'achèterait c'est une très bonne question les enfants je ne sais pas goldstone il est pas mal mais je trouve qu'il est un peu lent à la progression il commence à arriver à un stade où j'aimerais bien qu'il progresse un peu plus vite donc ça ne me dérangerait pas qu'il mette un petit coup sur le champignon sponsorisé par American Express dis donc on va jouer avec l'équipe A on va jouer avec l'équipe A mais on va faire un petit attend commencer le calendar après commencer le calendar après une semaine on va savoir readers field après on a ouh on a reading c'est quoi le classement en fait oh merde on tombe contre Arsenal en coupe je ne sais pas grave on s'en fout 50 points ça va on est bien ça va on est plutôt bien Leicester City Redding Watford Fulham il est en 8ème et là on joue contre Brighton Brighton il est en 18ème ok on va mettre l'équipe B on va mettre l'équipe A mais on va faire une modification de l'équipe A pour en faire une équipe Abyss on va faire ça on va faire ça on va mettre un petit Zamba qui a besoin un petit peu de rejouer là parce qu'il est peut-être au fond du saut un petit Van Beck un petit Azog un petit Azog à la place de Denkan et puis après je pense que c'est pas mal Vidal Perro peut-être un petit Vidal Perro sur le vent place d'Alvarez ouais c'est ça j'ai joué 100 défenseurs sur le vent jamais c'est vrai qu'on a toujours Smith ouais mais on va y aller comme ça comme ça comme ça ouais la défense classique et puis tout le reste de l'équipe qui change pour une équipe B ça va j'ai des joueurs quand même qui sont assez proches au niveau du général les uns des autres ils sont tous dans les entre 60 aller 66 et 66 et 70 j'ai pas un joueur qui dépasse 71 donc ils sont tous dans le même genre de général c'est pas mal une équipe équilibrée finalement que ce soit l'équipe A ou l'équipe B ils sont quand même assez équilibrés des deux côtés parce que c'est bien d'acheter des joueurs super forts mais s'ils se blessent si t'as qu'un seul joueur super fort et le reste c'est une équipe assez moyenne et ils se blessent ton joueur super fort t'es bien dans la merde après bon je sais c'est quand même il faudrait que ça lui tombe sur la gueule mais on sait-on jamais dans notre manque de chance on peut tomber aussi sur un gros manque de chance non il joue pas trop mal Byton ça sent le but ça ça sent le but ça bien joué défense c'est Zampa Zampa tu prends une flèche Erlou direct direct tu me prends une flèche Erlou c'est bien joué ça le sauvetage de Zampa impeccable impeccable garçon t'auras une petite promotion non je déconne moi je donne pas des promotions comme ça bon bien joué Zampa il est totalement épique sur ce match allez bien joué Banks bien joué Banks allez on a vu Pina Isla on a vu Pina Isla la frappe de Pina Isla l'ouverture du score de Pina Isla sur cette contre-attaque fulgurante la charge sonnée par Zampa la contre-attaque Banks Pina Isla pour l'ouverture du score à la 9ème minute cette contre-attaque monumentale j'ai frappé un peu de loin elle a tiré une grosse brique il a tiré quand même une sacrée brique le gars Giuseppe Maria Pina Isla et il nous prouve qu'il est là oh là là j'ai bien aimé son saut il était bien sympathique il nous a fait un saut freestyle genre ouais je vais avoir le ballon alors qu'il passe 15 mètres au-dessus de moi non laisse passer c'était bien rigolo allez Gail merci Banks toi moi t'as compris ce que je voulais faire l'overage la frappe c'est contré ? non pas du tout pas du tout c'est juste mal tiré j'ai même fait attention je regardais je regardais où est-ce que le ballon a tombé j'ai pas regardé comment il a commencé à tirer il me semblait que ça avait été dévié oh là là quel écart tu m'as fait quand tu m'as pris le ballon oh Zampa mais Zampa quoi oh non 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 monsieur l'arbitre non même pas je le touche même pas je le touche même pas je le touche monsieur l'arbitre montre moi ça bon si je le touche un peu je le touche un peu à la côté du mur c'est contré par le mur quand ce sera un petit cornet ce sera un petit cornet palacio c'est fait gaffe tu prends pas un rouge pas de défenseur sur le bord bonne intervention Gersberg même si je pense qu'on va prendre un petit but quand même dans ce match on est pas on est pas totalement assuré ils jouent quand même pas mal ça se voit qu'ils sont sponsorisés par American Express ils ont quand même des thunes tu sens qu'ils ont tous la carte ouais je ne sais pas trop où est-ce que je vais bien jouer un beau sauvetage parce que là c'était pas évident ça c'était bien trouvé ça le centre peut-être peut-être ah dommage un peu trop sur le gardien mais c'était bien trouvé ça on avait tout quasiment trois quarts des défenseurs qui étaient de ce côté là sur le côté qui étaient de ce côté là sur le côté donc qui étaient sur ce côté là du coup et tu prends le ballon là c'est toi qui vaut si tu ne le veux pas on vient trouver quelqu'un qui le veut oh monsieur l'arbitre monsieur l'arbitre il y a une petite faute il y a une petite faute pourquoi moi je n'ai pas le droit de toucher les jambes des joueurs que lui il a le droit oh comment il l'a fait pour l'avoir un zog comment t'as fait toi pour ne pas l'avoir ça sort ça non il n'aime pas ça sort ouais ça c'est bien les fonds bien joué les enfants on est mal mené quand même on est quand même assez mal mené en zog on a marqué ce petit but sur contre-attaque parce que cette équipe de Brighton elle est venue avec de grosses intentions à la maison de Shushbury à la Shushbury Town oh on l'a vu celui-là on l'a vu le Zampa le Zampa peut-être pour le deuxième non le deuxième le troisième non c'est quoi c'est quoi cette tête t'as essayé de me faire une tête à la Branda toi bien joué bien joué Gale ça c'est un bon défenseur ça c'est un bon défenseur ça oh là un petit peu trop long oh non 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 il présume pas trop des forces de hop pénalty c'est inadmissible je veux un pénalty ah il s'était bien battu quand même il a failli l'avoir il manquait il était à ça il était à ça il était à ça le pauvre garçon allez monsieur l'arbitre je me suis fait violenter là faut arrêter monsieur l'arbitre faut arrêter d'accord ils font des trucs un peu bizarres quand même vous ne les trouvez pas un peu bizarres l'ordinateur vous ne le trouvez pas un peu bizarres depuis le début d'épisode voilà c'est jamais pour là que je le veux qu'est-ce que tu vas me chercher une base aussi longue pourquoi t'es pas allé la chercher garçon allez allez faut le chercher ça il est pas hors jeu faut aller chercher ça les hommes fans ne laisse pas passer des trucs comme ça jamais ça doit passer ça jamais son centre y passe normalement on va revenir un petit peu derrière on va se donner un petit peu d'air parce que là c'est c'est chaud non comment il peut faire ça quoi comment il peut faire ça le mec même pas à l'overage tu mettrais un tout petit peu d'accélération dans tes ballons allez Zampa Zampa on coupe les lignes de passe bien joué ça ouais ça sent la mauvaise passe ça sent la mauvaise passe non comment il peut la voir mais c'est pas vrai quoi ils font ils font jamais les bonnes passes entre les jambes entre les jambes quoi le vieux syndrome de la passe qui passe entre les jambes on commence à corner bon un corner je sens quand même prendre un but dans ce match je le sens quand même un peu moyennasse à part si on a un Gersberg des grands soirs et que la défense ne fait pas trop de conneries aussi c'est ça après il peut être un bon gardien et aussi se faire comment ça un avantage monsieur l'habit il met un avantage pour rien du tout non oui il voulait me mettre une sacrée tête on n'est pas bien sur ce match il n'y a pas faute il n'y a pas faute il a fait un vol plané mon joueur il n'y a pas faute il n'y a pas faute en plus on était en bonne situation pour contrer ils sont mis l'offensive non monsieur l'arbitre encore une fois monsieur l'arbitre c'était joli ça c'était joli ça ça sort c'est pour nous c'est pour nous va te faire foutre c'est toi qui l'as mis là désolé pour mon langage grossier je ne suis pas grossier je suis familier dommage ton placement était très mauvais garçon papa ceci n'était pas terrible non mais comment tu peux mettre un avantage là le nombre de fois où ça m'arrive pourquoi il nous montre un ralenti il a tué un spectateur c'est ça vous voulez montrer son crime à l'humanité il a dû tuer un spectateur en faisant une frappe comme ça wow c'est concret ce sera pour nous pour nous de l'autre côté voilà non mais non mais non mais le mec quoi mais 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 c'est pas possible mais monsieur l'arbitre vous êtes aveugle ce n'est pas vrai comment comment tu peux faire une passe précise comme ça tu peux m'expliquer comment c'est possible on peut m'expliquer comment humainement c'est possible on va appeler un joueur parce qu'alors on a pas l'impression qu'on puisse faire ouais d'accord merci Hazog toi t'es un mec bien toi toi t'es un mec bien allez pour Gale pour Gale Gale la frappe bon c'était plein gardien ça manquait un peu de puissance comment ça il a tapé il a tapé mon joueur bon c'était un plein gardien là il l'aurait mis comme ça j'aurais dit le gardien il fait exprès d'esquiver les ballons la frappe on aurait voulu situer un spectateur en bassant mais un spectateur de l'autre côté bon c'est nos spectateurs à nous bon ben on a gagné un 0 un vieux but sur contre attaque ça a été un match tendu quand même on doit avoir les occasions ah non même pas même pas un petit peu de possession mais ce sont même pas les occasions j'aurais dit je me suis senti dominé sur ce match bon on va avancer jusqu'au prochain match merci coach tu n'as pas joué mais de rien j'accepte tes remerciements on a fini des rapports un sélectionneur du Pérou non c'est la Finlande non plus Juri Tillman de ce moment ils sont sharp aussi sharp et il a 70 et et sharp arrête tu vas attraper froid non non même pas même pas un peu et sharp et sharp et sharp quoi non mais non d'accord non mais d'accord j'ai compris je me têche je ne veux rien alors Juri Tillman ah oui quand même oh le salaud 79 effectivement oui il commence comme ça ou enfin on est en 3ème saison quand même déjà et il va falloir un sacré paquet d'argent celui-là je n'ai pas les moyens c'était pour essayer mais non je n'ai pas les moyens c'est que Fofoana je ne vais pas le prendre parce que je l'ai pris avec Orléans donc 53 points on est totalement bien on n'a même pas un seul joueur dans le top débuteur pour trouver nos joueurs il faut aller où on n'a pas un seul de nos joueurs qui a marqué 5 buts mais comment vous expliquer qu'on soit la qu'on soit la meilleure équipe meilleur passeur deuxième meilleur passeur celle que Jadou Gersberg 14 d'invincibilité deux fois deux fois plus que presque deux fois plus que le deuxième mec il prend jamais de but 14 d'invincibilité sur combien de match sur 20 journées c'est pas mal ouais comment vous expliquer qu'on soit la meilleure attaque alors qu'on n'a pas non on n'est pas la deuxième meilleure attaque ult city c'est la meilleure 35 on est la deuxième meilleure attaque mais on n'a pas de buteur dans le top même pas dans le top 10 ou 20 débuteurs quoi bon pas grave on verra bon c'est tout pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu pour ce véritable épisode 47 je vous remercie d'avoir regardé si vous avez regardé n'hésitez pas à mettre un like ça me fera très très plaisir n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous voulez que ce soit à dire et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur FIFA 15 avec Shrewsbury allez ciao